Bonjour Olivier Marlex, vous êtes officiellement le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale et député de l'EHRM. Enfin, président du groupe Les Républicains, je voudrais savoir de quel groupe ? Celui des 61, celui des 40, celui des 19 qui ont voté la motion ? D'un groupe qui considérait majoritairement que cette réforme des retraites est nécessaire. Mais effectivement, une réforme des retraites qui n'a pas convaincu la totalité de nos députés, de même qu'elle a radicalisé beaucoup de gens dans le pays et beaucoup d'autres parlementaires à l'Assemblée Nationale. Comment on peut dire, c'est qu'elle n'a pas été très bien préparée, qu'elle n'ait pas paru très cohérente aux yeux des Français par rapport à ce que le président Macron lui-même en disait il y a trois ans. Donc tout ça crée beaucoup d'incompréhension. Mais vous avez presque, j'ai eu l'impression qu'à un moment, vous alliez dire qu'il a radicalisé certains de nos députés. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre ? Dans l'Assemblée Nationale, même dans la majorité, la majorité ne faisait pas le plein. Sinon, il n'y aurait pas eu de difficultés pour son adoption. Donc oui, cette réforme n'a pas été merveilleusement bien préparée. On ne peut pas dire que le président de la République soit un champion du dialogue social. Et vous, les Républicains, ils étaient bien préparés ? Vous avez été pris de court quand même. 19 de vos députés qui ont voté contre le gouvernement pour la motion de censure. Oui, c'est ceux qui étaient contre la réforme des retraites. En réalité, ce n'est pas totalement une surprise. Si j'en crois vos mots à vous, le week-end dernier, vous vous adressiez notamment au journal L'Express et vous évoquiez 6 à 7 de vos députés qui allaient voter la motion. Donc vous-même, vous avez été pris de court quand même. Oui, mais une fois encore, ce n'est pas non plus totalement une surprise. C'est ceux qui étaient contre la réforme. Vous savez, sur une réforme, il y a deux choses qui comptent. Il y a le fond de la réforme. Les Républicains étaient favorables à l'allongement de la durée du temps de travail. Parce qu'il ne faut pas raconter d'histoire. Le problème de ce pays, c'est son déclassement. On est le 25e pays au monde aujourd'hui en termes de production de richesses par habitant. C'est-à-dire, c'est un appauvrissement de la France et des Français. Il ne faut pas raconter d'histoire aux Français comme le fait Mme Le Pen. On ne redressera pas ce pays si on ne travaille pas tous un peu plus. Ça, c'est le fond. Et c'est la conviction que nous avons exprimée majoritairement. Enfin, on n'a pas pu voter. Mais en tout cas, que les sénateurs ont exprimé. Et puis après, il y a la méthode. Et ça, la méthode, c'est totalement la responsabilité du gouvernement. Effectivement, un président qui a lui-même critiqué cette idée du recul de l'âge il n'y a pas si longtemps. Tout ça fait que c'est incompréhensible pour beaucoup de nos compatriotes. Il y a eu une absence totale de dialogue social, de respect pour les partenaires sociaux, y compris des gens qui étaient plutôt un peu compréhensifs potentiellement. Je vous rappelle que vous avez deux organisations syndicales très importantes qui ont signé, s'agissant de retraites complémentaires, un accord dans lequel il retire, si vous partez à l'âge légal, vous avez moins de 10% pendant deux ans. Et en revanche, si vous attendez 64 ans, vous avez plus de 10%. Cet accord signifie bien que pour ces organisations syndicales, le bon âge de départ, il est peut-être un peu plus loin que les 62 ans. Le président a réussi à les radicaliser par ce manque de dialogue social, mais pas juste à la veille de cette réforme depuis 6 ans. Elle est compliquée quand même votre position, Olivier Marlex. On va revenir concrètement aussi sur ce qui se passe dans le pays depuis plusieurs jours et en particulier cette nuit, sur la question désormais de la suite de la mobilisation, sur la question aussi du sort des 19 députés, les Républicains qui ont voté contre ce gouvernement. Mais vous, votre position, on le sent, elle est compliquée parce que cette réforme, finalement, vous la souhaitiez. Et en même temps, aujourd'hui, vous critiquez le gouvernement, vous critiquez le président. Comment faire pour trouver votre place ? Elle est où, la droite, aujourd'hui ? – Écoutez, en tout cas, elle a affirmé des convictions, une fois encore majoritairement. On a été au rendez-vous de nos convictions. Ce n'est pas effectivement une solution, une situation, pardon, extrêmement confortable que de devoir, alors que vous êtes un groupe d'opposition, assumer une réforme qui n'est pas exactement la vôtre, qui n'a pas été négociée, préparée comme vous l'auriez fait. Mais il y a un moment, on doit prendre ses responsabilités. On est au pied du mur quand on est député et on doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on est contre ? Est-ce qu'on est prêt à mentir aux Français ? Moi, vous savez, je pense que Mme Le Pen a raté une immense occasion. Elle est très heureuse, elle pavoise, elle se présente en grande opposante. Mais je pense qu'elle a raté une grande occasion d'être au rendez-vous et d'être une femme d'État. Elle a dit tout et son contraire sur le sujet de la réforme des retraites, Mme Le Pen. Elle a fait croire, elle a fait deux élections présidentielles en nous expliquant aux Français que le bon âge de départ, c'était 60 ans. Puis maintenant, finalement, elle dit que non, 62 ans, c'est bien. Et puis que si un jour elle est élue, elle reviendra dessus. Mais personne ne peut la croire. Personne ne peut la croire. Vous, vous ne pensez pas une seule seconde que qui que ce soit reviendra sur cette loi ? Bien sûr. Ça y est, elle est adoptée. Je pense que personne ne reviendra dessus, sauf peut-être M. Mélenchon. Mais autrement, je pense que personne de sérieux ne reviendra dessus. Olivier Marlex, je reviens quand même à ma question. Vous dites, nous sommes en responsabilité. Nous avons évidemment une position un peu inconfortable de devoir soutenir une loi qui n'est pas 100% la nôtre. Mais je vous repose la question. Il y en a quand même 19 de vos députés qui ont voté la motion de censure. Sont-ils encore ce matin, au moment où on se parle, parmi vos troupes ? Est-ce que vous dirigez un groupe cohérent ? Est-ce que les 61 restent un groupe cohérent ? Ou est-ce que vous vous dites, il n'y en a plus de 42, les 19 autres y sortent ? Non, 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 sincèrement, moi je ne peux pas en vouloir. Je respecte les convictions de chacun de mes collègues. Je ne peux pas leur en vouloir. Je comprends parfaitement qu'il n'y a pas envie d'assumer une réforme qui a été malgré tout portée par Emmanuel Macron. Nous sommes des députés d'opposition. Voilà, chacun exerce son mandat et vote en responsabilité. Je n'ai pas leur jeté la pierre. Ils ont donc encore toute leur place ? Pour moi, c'est des gens qui changent d'avis trop régulièrement, qui manquent un peu de loyauté au collectif. Vous pensez à qui, là ? Mais ce n'est pas le cas. Je ne citerai pas de nom. J'imagine qu'il y en a, quoi. Vous ne diriez pas cela ? Vous lancez un message, visiblement ? Je pense que ce n'est pas le cas de la plupart des députés qui votent en conviction et je le reste. Vous pensez à Aurélien Pradié, quoi ? Non, 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 je ne dis pas de nom. 61 restent donc, puisque les 19 ne seront pas exclus. A aucun moment, vous ne les pointez du doigt. Non, une fois encore... Vous respectez leur choix. Je respecte leur choix. Ils ont considéré que... Comment dire ? Oui, que ça avait trop manqué de... Que la forme, elle comptait aussi. Et que cette réforme, elle avait trop manqué de dialogue social, de respect de tout le monde, de votre beauté. Je le comprends. Je regrette, effectivement, qu'on n'ait pas donné un visage uni. Je comprends que ça puisse dérouter nos électeurs. Mais je respecte le choix de... Vous avez hésité, vous-même ? Non, pas du tout. Non, non. Moi, j'ai agi vraiment en conviction. Je pense que... Vous n'avez pas hésité une seule seconde à démettre le gouvernement ? Non, j'ai les mêmes pressions dans ma circonscription de gens. Mais d'ailleurs, en fait, il y a deux types de gens. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui sont le plus proche de la retraite, en réalité, c'est eux qui vous en parlent. C'est eux qui disent, moi, je vais devoir faire six mois de plus, un an de plus. Donc, je ne suis pas très content. Il y a la ligne d'arrivée et on leur dit qu'elle va être poussée. Oui, en revanche, tous les gens qui ont 50 ans, ils savent que, de toute façon, avec la réforme touraine, devront déjà aller jusqu'à 64 ans, 65 ans, peut-être plus, mais souvent plus, d'ailleurs. Donc, en réalité, c'est les gens qui étaient les plus proches qui vous en parlent, qui vous en parlent souvent de manière beaucoup plus modérée que ce qu'on voit des manifestants qui sont aujourd'hui des casseurs dans les rues de Paris. On va revenir sur les manifestants, mais je voudrais rester sur la page politique. Vous avez dit hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Soyons clairs, le problème n'est pas la réforme des retraites, mais le président de la République. Il s'exprimera demain. Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Un peu de compréhension à l'égard de l'avis des Français. Le président de la République a une présidence, depuis, je crois que la réforme paye, une présidence éloignée, souvent perçue comme arrogante. Un président de la République, finalement, était totalement inexpérimenté quand il a été élu, inexpérimenté et un peu inentouré. Et donc, un exercice totalement isolé du pouvoir et souvent arrogant. Est-ce que ça peut changer ? Je ne sais pas. C'est à lui, en tout cas, qu'appartient la réponse. Pour moi, il ne peut pas faire, évidemment, comme s'il ne se passait rien. Il y a une crise dans le pays qui est assez profonde, qui est à la fois une crise de confiance politique, une crise sociale qui a des fondements vraiment économiques. L'inflation qui, aujourd'hui, touche un peu plus, évidemment, les gens qui ont les revenus les plus modestes. Et que sur les produits alimentaires, on a des hausses de l'ordre de 14 %, qui est même plus importante sur ce qu'on appelle les premiers prix, les produits de marque, où on parle de 20 % d'augmentation. Vous regrettez le timing ? Vous regrettez que cette réforme, elle ait pris place maintenant ? Oui, ça fait partie des choses qu'on peut regretter. Le président de la République a eu 6 ans pour faire cette réforme. Il attend un moment qui est celui où les Français sont frappés par l'inflation. Beaucoup d'entre eux ont des fins de mois difficiles pour mettre ça sur la table. Ça ne me paraît pas le meilleur moment. Et puis, il doit aussi reprendre l'initiative avec les partenaires sociaux. Cette réforme des retraites, elle a montré... Elle a mis le doigt sur beaucoup de sujets douloureux dans la vie des gens, des sujets compliqués. Mais les retraites, ça ne peut pas tout réparer. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'anticiper. Il y a la question, par exemple, dont on a à peine eu le temps de parler à l'Assemblée nationale, la question de comment on conjugue mieux, pour les femmes, une vie de travail et une vie de mère de famille. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est compliqué. On sait que le gain à travailler, il n'est pas substantiel par rapport à celui de renoncer à son travail, à s'occuper de ses enfants. Donc là, on a un vrai sujet. Il faut le régler sur la question du déroulement des carrières. La question de la pénibilité, ce n'est que le résultat de cette situation. Il y a des gens qui font des métiers difficiles. On n'attend pas qu'il soit à l'âge de la retraite, qu'il soit cassé pour trouver une évolution de carrière. Tout ça, ça peut se discuter. Vous espérez éventuellement qu'Emmanuel Macron tienne compte de ça, qu'il renoue le dialogue avec les partenaires sociaux. Vous l'espérez ? Est-ce que vous y croyez ? Je pense qu'avec les partenaires sociaux, c'est faisable. Oui, il faut qu'il fasse un peu... Et avec le pays ? Il doit faire un monde honorable. Écoutez, c'est sa responsabilité. Et la vôtre, c'est laquelle ? Il faut l'espérer. Je me pose vraiment la question de votre rôle. Il faut l'espérer, parce que sinon, c'est l'avertissement que j'ai lancé hier, il n'ira pas au terme de son mandat. Donc c'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi, ne pas aller au terme de son mandat ? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher ? C'est que la crise politique, effectivement, est importante. Elle est là, elle est latente, elle s'exprime avec plus ou moins de virulence. Mais comment pourrait-il être renversé ? Après, il peut y avoir un enchaînement de rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a des armes constitutionnelles, il peut faire un remaniement, il peut dissoudre. Vous auriez souhaité qu'il le fasse ? C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac en son temps ? Moi, je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, dans l'état de fracturation du pays, l'Assemblée nationale qui en ressortirait serait pire que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec notamment une chance pour... Ça veut dire quoi, pire ? Pire, mais c'est-à-dire que vous auriez encore plus d'extrême-gauche et un peu plus d'extrême-droite. Et donc, au total, le pays serait... Vraisemblablement, selon toutes les prévisions. Non, non, le sondage montre qu'on restera à peu près au même niveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous auriez plus de députés RN et plus de députés d'extrême-gauche. Donc le pays serait encore plus à l'heure. Donc il ne faut pas dissoudre, en tout cas pas dissoudre maintenant. Donc il peut le faire, mais ça ne me dérange pas. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais en tout cas, il faut qu'il ait une réponse à la hauteur des attentes. Et sur le romaniment ? Ça risque de devenir très compliqué. Et sur le romaniment, est-ce que vous estimez qu'à neuf voix près, Elisabeth Borne est toujours légitime ? Encore, c'est au président de la République qui appartient à cette décision. Dans l'Assemblée actuelle, on sait qu'il n'y a pas de majorité. Donc on sait effectivement que les résultats sont forcément serrés. La République a été votée à une voix, ne l'oublions pas. Donc voilà, que ce soit à neuf voix ou à vingt voix, tout ça en réalité ne change pas grand-chose. Mais Olivier Marlet, quel est votre rôle à vous, les Républicains ? Est-ce que vous allez être complice ou opposition ? Est-ce qu'il faut, comme l'a suggéré quelqu'un comme Rachida Dati, comme l'avait suggéré Nicolas Sarkozy en son temps, un véritable accord de gouvernement ? Dans ce cas-là, j'imagine que les 19 qui ont voté contre le gouvernement actuel ne vous suivraient pas. Quelle va être votre position ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Notre position est la même depuis le départ. On n'a pas d'accord de gouvernement avec le président de la République. Vous l'avez dit, Rachida Dati ? On ne veut rien avoir. Bon, je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est la position qu'ont exprimées le groupe, très majoritairement le groupe des députés et les Républicains, au premier jour de cette mandature. Aujourd'hui, on a une pièce politique qui a été inventée, écrite par le président de la République, qui a consisté à fracturer le pays en trois. et a poussé les électeurs de gauche dans les bras de l'extrême-gauche. Mais vous êtes où, vous, dans ce... Je vous expliquez. A pousser les électeurs de gauche dans les bras de M. Mélenchon et de l'extrême-gauche, à pousser les électeurs de droite dans les bras du Rassemblement national pour se poser, lui, en acteur central du jeu. Pour moi, les trois sont les trois acteurs de la même pièce et jouent un jeu mortifère pour le pays. Je ne peux pas me résoudre à ce que demain, l'alternative à M. Macron, ce soit M. Mélenchon, soit Mme Le Pen. Donc les Républicains doivent rester totalement autonomes, indépendants sur leurs convictions. Donc en fait, vous êtes spectateurs. C'est ce que nous faisons. On n'est pas spectateurs, au contraire. Il y a trois groupes, et vous qui regardez cette pièce qui est en train d'être jouée sous vos yeux ? Non, c'est exactement l'inverse, puisque c'est nous qui permettons que les textes, depuis le début de cette mandature, soient adoptés ou ne le soient pas. C'est la responsabilité dans laquelle on a été placés par les Français dans cette Assemblée nationale, et nous l'assumons parfaitement. Vous l'assumez. Vous estimez donc que la Première Ministre, en tout cas pour l'instant, reste légitime, même si à terme, vous utilisez quand même les mots de remaniement ou de dissolution. Pendant ce temps-là, la rue s'enflame. Cette nuit, il y a eu encore 234 interpellations uniquement sur la ville de Paris, mais il y a eu des échauffourées à peu près partout dans les grandes villes de France. Quelle suite a donné à cela ? Comment réussir à apaiser ? Est-ce que vous avez le sentiment que la violence est une réponse directe, une forme de responsabilité aussi à ce qui s'est passé à l'Assemblée ? Je pense que c'est une autre illustration de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une extrême gauche qui est très forte dans le pays. C'est une fois encore un peu le produit de cette radicalisation voulue par le président de la République. Je le dis très clairement. Il a une responsabilité dans cette radicalisation du débat politique dans notre pays, à pousser les Français dans les extrêmes pour se poser en garant d'une espèce de protecteur, d'un bloc central. Ce jeu-là, il est détestable. Mais aujourd'hui, on a une radicalisation, on a une extrême gauche qui est de plus en plus violente, de plus en plus radicale. Elle l'est dans un comportement tout à fait scandaleux à l'Assemblée nationale, quand elle empêche les débats à l'Assemblée nationale. Et elle l'a dans la rue. C'est pour ça aussi qu'il était hors de question, à mes yeux, de nous engager sur une motion de censure, au-delà de la question des convictions. Et là, vous parlez, quand vous dites « nous », on entend les 42, pas les 19. C'est ça qu'à chaque fois, je suis obligée de faire une sorte de mécanique mentale. Vous dites « nous », mais je ne peux pas entendre le groupe républicain, puisqu'il est pratiquement un tiers, deux tiers. En tout cas, les deux tiers qui n'ont pas voté la motion de censure, pour nous, il est hors de question de s'associer à cette extrême gauche qui combat, qui a un vrai projet. M. Mélenchon assume de vouloir mettre le chaos. Vous pointez du doigt la NUPES. Mais enfin, cette motion de censure, hier, elle était portée par Charles de Courson, qui a longtemps été plutôt un de vos alliés. M. de Courson qui s'est prêté en alibi d'un mariage contre nature et de noces un peu sordides entre l'extrême gauche et le Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle le plus glorieux qui ait joué M. de Courson dans sa vie. – Les militants, les grévistes qui disent ne pas vouloir du tout calmer le jeu. J'étais ce matin sur RMC avec l'un des responsables de la CGT dans les bouches du Rhône. Les raffineries, non seulement jusqu'à présent, avaient fermé les dépôts. Mais désormais, depuis cette nuit, certaines d'entre elles ont carrément arrêté la production. Ça veut dire que ça monte crescendo et ils disent qu'ils n'arrêteront que si le texte est retiré. Deux questions. Un, est-ce que vous vous dites au fond, Chirac l'avait fait, c'est-à-dire une loi qui avait été adoptée mais pas promulguée, est-ce que c'est jouable ? Et deux, est-ce que vous êtes plutôt pour les réquisitions ? Évidemment, le président de la République ne doit pas reculer sur ce texte, cette réforme qui, une fois encore, est nécessaire pour la consolidation de notre régime de retraite. Je vous rappelle qu'il y a quand même des gains importants qu'on a obtenus. C'est la revalorisation pour 1,8 million de retraités aux retraites les plus modestes qui auront une revalorisation de 670 euros par an. Ça représente une grosse cinquantaine d'euros par mois. Pour des gens qui ont 900 euros de retraite en moyenne, je pense que c'est quelque chose qui est attendu. Donc on ne peut pas reculer sur cette réforme. C'est pour moi très clair. Il doit reprendre le dialogue social avec les partenaires sociaux qui sont capables de dialoguer, qui sont dans le champ du dialogue social. C'est une responsabilité pour le président de la République. Et en revanche, évidemment, il ne doit pas laisser bloquer le pays. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne veulent pas se permettre de ne pas aller au travail. Donc il faut réquisitionner. Ça a été le cas dans une des raffineries de Normandie. Une autre des Bouches-du-Rhône. Bien sûr. Et ne pas laisser les Français être pris en otage par les gens les plus radicaux. Olivier Marlex, dans votre groupe, certains... Alors une députée notamment aurait dit de manière anonyme à nos confrères du Parisien qu'elle avait subi des pressions et même une sorte de convoitise de la part de Bercy qui aurait suggéré qu'ils allaient rajouter des budgets de projets dans sa circonscription. Alors depuis, elle a fait machinarière, semble-t-il. Mais enfin, à l'époque, elle a laissé quasiment entendre qu'il s'agissait de corruption. Mot qu'a utilisé d'ailleurs Marine Le Pen pour en parler. Jean-Luc Mélenchon lui dénonce une pression sur les élus. Il demande une commission d'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? En vrai, il s'est passé quoi ? Non, écoutez, je ne crois pas à un mot. Je crois que Bruno Le Maire a démenti cette histoire. Non, non, tout ça, vous pourriez évoquer ce qu'elle dit aussi, Aurore Berger, qui me paraît totalement extravagant. Je pense qu'il faut qu'Aurore Berger s'explique ou s'excuse. S'explique ou s'excuse ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle a laissé entendre qu'il y aurait une forme de clientélisme. Bien sûr, des tentatives de marchandage. qui me paraissent totalement invraisemblables. Donc non, il ne s'est rien passé de la sorte ? Et c'est totalement irresponsable de la part de Mme Berger de laisser entendre que ce genre de choses pourraient exister. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout de suite, Mme Le Pen-Mélenchon se rue là-dessus. Elle a jeté l'eau propre sur la probité de vos députés, Aurore Berger ? Oui, c'est une fois encore, il faut qu'elle s'explique ou qu'elle s'excuse. En tout cas, vous nous le dites ce matin, rien de cela ne s'est passé. En tout cas, vous n'en avez jamais eu vent. Non. A aucun moment, les députés de votre groupe ne sont venus vous voir en vous disant « J'ai reçu un coup de fil de Bruno Le Maire » ou « J'ai reçu un coup de fil de Bercy ». Je crois encore moins que certains, comme le raconte Mme Berger, se soient prêtés à des marchandages. Tout ça me paraît totalement extravagant. Elle a laissé entendre, je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément eu l'information, Aurore Berger, que certains de vos députés auraient demandé des compornements d'autoroutes, c'est-à-dire vraiment des marchandages de bouts de portions d'autoroutes, en échange du fait de ne pas voter la motion de censure. Alors, autre question sur l'avenir de votre parti, là pour le coup, et pas juste de votre groupe. Est-ce que vous estimez qu'un homme silencieux, en retrait presque tapis dans l'ombre, dans ce moment de crise majeure, peut vraiment prétendre ensuite diriger le pays ? Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Ah non, pas du tout. Mais alors vraiment, je vois, vous avez l'air, Laurent Wauquiez bien sûr. Laurent s'est exprimé sur le sujet, je crois qu'il a dit… Vraiment du bout des lèvres au mois de janvier, sur un bout de table, enfin, à aucun moment il n'a accepté, d'ailleurs je peux le redire ici, il est invité quand il le souhaite pour s'exprimer, j'imagine que mes confrères font d'eux-mêmes, il refuse systématiquement. Oui, je crois que son choix, c'est celui de ne pas avoir à commenter la vie politique au quotidien. Ce pays, il aura besoin, au terme du quinquennat de M. Macron, il aura franchement besoin d'être vraiment reconstruit. Je crois qu'il faudra vraiment prendre de la distance sur tout ce qui s'est fait ces dernières années. Il y a un pacte social qui est en lambeaux. Le pays est totalement fracturé, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, et il faudra reconstruire. Avec Laurent Wauquiez, il peut se taire d'ici là, ça vous paraît acceptable ? Pour le faire, c'est le chemin que sont empruntés de Laurent Wauquiez, je souhaite que ce soit le bon. Olivier Marlex, merci à vous d'être venu ce matin, toujours président du groupe Les Républicains, qui porte toujours 61 députés, puisque vous l'avez dit, vous n'exclurez en rien les 19 qui ont voté la motion de censure. Merci à vous. Il est 8 à 54. Merci à Pauline de Malherbe. Dans quelques instants, que va dire Emmanuel Macron ? Le président s'exprime demain à 13h. Voici Husqvarna Automower. Un robot tondeuse qui prend soin de votre pelouse à votre place. Une façon ingénieuse de tondre. Avec Husqvarna, trouvez le robot adapté à votre jardin. Embellissez votre jardin. Rendez-vous sur husqvarna.com Regardez les gars ce que j'ai retrouvé. T'es sûr ? Oui. Certain. Voilà, c'est réparé. Pouvoir compter sur 4 millions de professionnels, ça donne vraiment confiance. C'est impeccable. Bravo. La prochaine fois, on fait ça.